Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945 et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 23 sur Final Fantasy VII Rebirth. Dans la dernière vidéo, Yuffie nous avait rejoints dans l'équipe et on avait commencé à explorer la région de Corel, puisque c'est la nouvelle région où nous sommes. Et voilà, en off, j'ai un petit peu arpenté à droite à gauche les lieux, de toute façon je vais vous montrer ça tout de suite les amis, ça sera un peu plus parlant. Alors, oui comme ça, donc, on avait vu le puits de vie, on avait vu le truc d'Espère, où est-ce qu'il est d'ailleurs ? Il n'était pas si loin que ça de souvenir ? Il est là, le rapport d'Espère ici. Moi en off, alors je suis allé faire les rapports de chasse qu'on avait à disposition ici, je suis allé récupérer les trucs de synthèse, les puits de synthèse ici, qui permettent d'avoir plus de choix dans la synthèse justement. J'avais fait le rapport de MOG, bon ça c'est toujours les mêmes trucs à faire. La quête principale nous demande d'aller vers la route du mont Corel, mais on a avant ça quelques petites quêtes secondaires encore à faire. Et ici, apparemment je ne peux pas aller plus loin, parce que que ce soit la nage ou à dos de Chocobo, il est impossible de continuer. Donc malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. Voilà, donc malheureusement, on va nous faire les deux quêtes principales qui nous restent ici. On va essayer de faire en sorte que ça ne prenne pas trop longtemps non plus. Et puis, on ira continuer la quête principale juste après ça les amis. Mais avant de lancer la vidéo les amis, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc. Toujours objectif de la chaîne pour cette année 2024, c'est d'atteindre la barre des 300 abonnés. Donc merci à tous les et ceux qui font toujours le petit geste et qui soutiennent toutes les vidéos. Les fidèles, ils se reconnaîtront. Et bienvenue aux nouveaux arrivants également. J'espère que les vidéos continueront à vous plaire. Let's go les amis. Donc là, il n'y avait rien du tout. On va aller parler à Johnny. Ça va ? Est-ce que tu aurais oublié quelque chose ? Ou alors, c'est l'ambiance féerique de mon gîte qui te manque déjà ? Mais en fait, tu tombes bien. J'aurais justement un service à te demander, frangin. Comme tu le sais, je suis débarrassé de mes dettes. Et donc, je me suis dit que je ferais bien quelques travaux pour améliorer l'apparence de mon gîte. Seulement... T'as besoin de main d'oeuvre, c'est ça ? Ah non, c'est pas ça, frangin. Disons plutôt que... la situation est compliquée. Oh Johnny, Johnny ! Pourquoi es-tu Johnny ? Oh Johnny ! Si tu es moi, alors qui suis-je au juste ? Enfin bref, je vais pas te refaire toute la tragédie, mais tu vois le problème. Et voilà, j'ai fini de faire les lits. Hein ? Oh, frangin ! Ah, viens pas par ici ! Tu vas rendre toute cette histoire encore plus compliquée ! Et puis je t'ai dit d'aller faire des courses, pas vrai ? Allez, file ! Hein ? C'est pas juste. Moi aussi, j'ai le droit de causer avec Cloud. Tu comprends mieux maintenant. Mais alors, en fait, ce serait de ma faute ? C'est parce que j'ai utilisé une technique de dédoublement ? Il y a quelques doubles qui ont continué d'exister, apparemment. En fait, ils se multiplient. Franchement, je suis trop une shinobi de génie. On dirait bien que mes techniques ont atteint la perfection. Ah, mais attends un peu. Du coup, ça veut dire que tu manques pas de main-d'oeuvre ? Ils sont tous partis chercher des matériaux pour les travaux, mais aucun n'est encore revenu. En tout cas, double ou pas, je suis bien égal à moi-même. S'il te plaît, frangin, tu veux pas aller voir ce qu'ils fabriquent ? Comme tu le sais bien, j'ai un côté bestial et incontrôlable dans ma personnalité. Si ça se trouve, ils vont causer des problèmes. Dis, tu voudrais pas m'aider ? Bon, d'accord. T'es le meilleur frangin, je savais que t'accepterais. Mes doubles sont partis du côté des chutes de Costa pour trouver des matériaux. Je te remercie d'avance. Ok, alors les chutes de Costa. Euh... Pam, 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 pam. Ce qui veut dire que... Ah, mes frères, c'est où les chutes de Costa, là ? Ah, c'est là ? Ah oui, d'accord. Allez, déplacement rapide, on va pas se faire... On va pas se faire chier, n'est-ce pas ? Oh, frangin ! Mais qu'est-ce que tu fiches ici ? Euh... C'est Johnny qui m'envoie. Il m'a demandé de venir voir ce que vous faisiez. Ah, je marque... Et bien, j'ai fait appel au type le plus balèze ! Euh... C'est vraiment flippant tout ça ! Alors en fait, on avait fini de rassembler les matériaux, mais on a été attaqués par des créatures et on a tout laissé tomber. On s'est enfuis en utilisant le câble, alors les matériaux sont sûrement éparpillés dans les environs. Frangin, tu vas bien nous sortir de cette mouise ! Si tu pouvais en récupérer autant que possible, ce serait cool ! Ah là là, évidemment, tout ça pour faire gonfler la durée de vie, d'un côté ! Tout à fait ! Mais même s'il y avait une centaine de Johnny, on perdrait quand même ! Pour continuer, j'ai pas le courage d'aller se battre ! Pour continuer, j'ai pas le courage d'aller se battre ! Attends... Ah bah voilà ! Ils ont dû tomber pas loin du câble, à mon avis. Si t'arrives à en récupérer tout plein, ça serait cool ! Allez, s'il te plaît ! Va chercher les matériaux pour nous ! Prendez-vous du câble ? C'est là-bas, alors ! Je sens que ça va pas être simple. Oh, je sais ! Et si nous aussi on se dédoublait ? Il ne va pas compliquer les choses davantage. Pourquoi ? Ce serait plutôt marrant, pourtant ! Allez ! Ils savent pas s'imaginer la scène ! Hop ! Tu vois ? Je te l'avais dit ! Il y a tout plein d'youbis ! Là, c'est un drama pour les vieux cadets de l'arrière ! Allons voir ça, là ! Non, moi, c'est ça qu'ils vont pas aller là-bas ! C'est bon ! C'est bon ! Non, c'est quoi ? C'est bon ! C'est bon ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! Je vais te prendre une bonne raclée ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! J'arrive ! Tiens ! Sous-toi, ça ! Prends ça ! J'ai l'air ! Oh ! Oh ! Hop ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La chasse au matin jeu perdu. Mais pourquoi, déjà, sur la map, ça nous dépasse ? Alors, c'est pas là ? Est-ce qu'il nous dit à côté des câbles ? Ah ! Ah, d'accord ! Mais par contre, ça dit pas combien de trucs il y a à ramasser, en fait. Ah ouais, non, il y en a huit. Ok. C'est parti ! Ouais, mais si on va... Si on va parler, il n'y a pas de... Ah bah attendez, il y a peut-être que... Parce qu'il y en a huit. Parce qu'il y en a huit, mais il y a plusieurs doubles, en fait, qu'il a envoyé. Donc ça se trouve, il faut lui donner et les autres, ils seront plus là, en fait. Ça se trouve, les autres, c'est ailleurs. Alors, frangin, t'as trouvé les matériaux ? Ah non, mon objet est insuffisant. Attends, tu me fais une blague ou quoi ? D'accord. Ok. Bon, les amis, On va se faire une petite ellipse. Je vous quitte ici et on s'en reprendra quand j'aurai trouvé tous les matériaux. A tout de suite, les amis. Allez, les amis, on est reparti. J'ai fini par trouver tous les matériaux qu'il nous fallait, en fait. C'était parce que... Alors, effectivement, c'était au pied des câbles. Mais il y avait 2-3 câbles que je n'avais pas encore découverts. Et donc, du coup, ça n'apparaissait pas sur la map. Donc, il a fallu un petit peu farfouiller, etc. Et accessoirement, on a trouvé une nouvelle cache au trésor. Donc, voilà. On va pouvoir donc continuer. On va aller... Non, c'était là-bas. On va aller, hop, faire un déplacement rapide. On va aller ramener tout ça au Johnny. Et je pense qu'on sera bon pour cette fois. Wow ! Je ne pensais pas que vous en retrouveriez autant que ça. Ça devrait largement nous suffire. Il n'y a pas à dire. T'es vraiment le meilleur, frangin. Bon, sur ce, on va s'occuper de ramener les matériaux au gîte balnéaire. Vous n'avez plus besoin de nous, alors ? C'est bon ? Alors, en fait, il y a d'autres Johnny qui sont partis chercher une pièce dont on aurait besoin pour réparer la chaudière, tu vois ? Ah ! Hein ? Il y en a encore d'autres ? Si vous pouviez aller les aider, ça serait sympa. De ce que je sais, ils sont partis du côté d'une usine désaffectée, bâtie au temps de la République. Merci d'avance. Alors, il y a une histoire de chaudière, ça me fait penser que dans les puces que j'avais trouvées en off, j'avais pu synthétiser un objet-clé, valve de chaudière. Voilà, on avait synthétisé ça. Et du coup, on l'a déjà en pré-shot, donc pourquoi pas ? Donc, on va devoir aller là-bas. Appuyer. Allez, on va suivre. Ils sont ici, très très bien. Ah, c'est toi, frangin ! Johnny m'a envoyé vous donner un coup de main. Johnny ? Tu veux dire ce, Johnny ? C'est pas moi ? Mais alors, ce serait moi ? Non, ça ne te viendrait jamais à l'idée d'être si prévenant. Quoi ? Répète un peu pour voir ? Je ne pense pas, mais... Vous devriez penser à ouvrir une coupe au théâtre ? Il y a peut-être eu une ref à... Ou même sur les Spiderman, peut-être. Mais ça m'étonnerait. En fait, on est venu chercher une pièce pour réparer la chaudière. Mais malheureusement, elle est plus fabriquée de nos jours. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait la faire nous-mêmes. Alors, on a décidé de chercher une puce de synthèse. Et ça donne quoi ? Dans des moments comme ça, il nous faudrait un chocobo. On s'en occupe. J'ai rien ! Mais c'est déjà fait, les gars ! Ce qu'il nous faut, c'est la méthode pour fabriquer une valve de chaudière. Quand t'auras trouvé la puce, tu pourras synthétiser la pièce qu'on veut, s'il te plaît ? Eh, mais dis donc ! Vous en demandez beaucoup, là ! Merci d'avance ! Ça, c'est le pre-shot. On ne pouvait pas le savoir. Oh ! C'est bien ça. On va pouvoir réparer la chaudière. Nos douches auront enfin de l'eau bien chaude. Bon, je crois bien qu'on a trouvé tous les doubles de Johnny. On retourne au gîte ? Alors, en fait, pas vraiment. Il en reste un. Un ? Il y en a encore un ? Celui-là, il s'est mis en tête de décorer le gîte avec la couronne du légendaire roi Tombéry. Ah ! Et il est parti le chasser seul dans le désert. Pourvu qu'il soit pas mort de soif quelque part. Dis, frangin, tu voudrais pas aller voir comment il va ? D'accord. Merci, frangin ! Alors, le problème... On va rentrer pour réparer la chaudière. On compte sur vous pour retrouver Johnny. Le problème, c'est que les rois Tombéry, c'est des ennemis qui sont chiants dans les Final Fantasy, en tout cas, de ce que j'en sais. Parce qu'ils peuvent tuer instantanément. Et euh... Et c'est chiant. Et c'est chiant, tout simplement. Alors là, on va juste faire un changement. On va mettre... On va modifier l'équipe. On va mettre Barrette dans l'équipe. Parce que je pense qu'avec ses attaques à distance, là, il peut faire le café. Euh... Alors, où est-ce qu'il est l'autre... Il est là-bas. Oh, frangin ! Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, et toi ? Bah, en fait, pour couronner les rénovations de notre beau gîte, je m'étais dit qu'une couronne de roi Tombéry ferait un très bel élément de décoration. Mais euh... Faut aller par là. J'ai entendu dire que le roi Tombéry avait été aperçu dans le désert. Mais tu comprends bien que je peux pas risquer de m'y enfoncer à pied comme ça. Dis, frangin, ça te tente pas une petite balade sur les dunes de sable chaud ? Et si jamais tu tombes par hasard sur un roi Tombéry, tu crois que tu pourrais me ramener sa couronne ? Je vais voir ce que je peux faire. Avant tout, on doit trouver un moyen d'aller dans le désert. Mais j'imagine que ce sera pas possible tout de suite. Génial ! T'es vraiment le meilleur, frangin ! Je compte sur vous deux pour me ramener cette couronne, alors. Je vous attendrai jour et nuit, s'il le faut. Mais essayez de revenir avant que je sois complètement desséchée. Euh... Ouais. Vol et livraison de la couronne. D'accord. Alors, le truc, c'est que... C'est ici, là, que je vous disais qu'on ne peut pas aller plus loin, que ça soit à la nage ou en Chocobo. Donc il faudra trouver un moyen de traverser, d'accord ? Ok, mais euh... Livrer une couronne abîmée suffit à réussir cette étape. Ok. Euh... Essayez de revenir avant que je sois complètement desséchée. Bon. Peut-être que, en essayant, ça va nous dire comment, non ? C'est impossible d'aller plus loin à la nage. Avec le Chocobo, pareil. Donc euh... Ok. Donc soit... Il faut avancer dans le scénario. Soit j'ai... Je sais pas. Soit je sais pas. Euh... Bon. En attendant, on va aller faire l'autre mission... Euh... Secondaire, les ennemis. Puis bon, bah, on verra bien. On verra bien. Alors, lui... Ici, qu'est-ce qu'on veut ? C'est bon... Clown! Tifa! Comme je suis heureux que vous soyez venu. Comme je l'ai déjà dit, nous venons ici une fois par an pour un stage en pension complète sous le soleil au bord de la mer. Alors, Tifa? Ça doit te donner envie, hein? J'avoue. Ces derniers temps, j'ai pas vraiment pu m'entraîner. Sache que tu seras toujours la bienvenue ici. Tu peux venir faire des exercices quand tu vas. T'es sérieux ? Merci, c'est très gentil. J'ai une interro-surprise pour toi, Claude. Sais-tu ce qui importe le plus dans la musculation ? Euh... Ce qui importe le plus ? Ben, la motivation. Tu n'as pas tort. La motivation, c'est important. Et ça vaut pour tout. Mais de ce côté-là, je n'ai aucune inquiétude. Chez Mec et Pec, on déborde de passion pour la musculation. Mais, entrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai donc un petit boulot à te proposer. J'aimerais que tu élimines les créatures qui rôdent tout autour de cet établissement. Pas de problème. Je m'en occupe. Je te remercie. Au bout du compte, ce qui importe le plus dans la musculation, c'est avant tout de pouvoir la pratiquer sans danger. La chasse aux créatures. Ok, donc on va juste devoir... Tuer des créatures. Ok. Très bien, donc... Oui, donc il faut juste rester dans les environs. Très bien. Ah bah voilà. Ah, toi, je t'ai banalisé. Je prends les temps. Tiens, 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 tiens. C'est vraiment pas le moment. Ah. Je t'en vais pas. Ouais, laisse-moi faire. Ré, pas ! T'en vais pas ! Ah ah ! Ah ! Ah ! Tu vas te en manger une bonne dose ! Ah 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 ! Voilà ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'envoie tout d'un coup ! C'est effrayé ! Allez ! Prends ça ! Manche-toi ça ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? T'en veux encore ? Je te râperai pas ! Eh bien ! C'est toi qui avais décidé du menu du 7ème ciel aussi ? C'était en partie celui de l'ancien propriétaire. La moitié je dirais. J'aurais dû y manger plus souvent. Ouais. Ça m'aurait fait très plaisir. Ne tiens pas ! T'es pas ! T'en vas-t'en ! Regarde ton sang-froid ! Je crois que je suis là ! Allez, cacques-toi ! Il est temps de faire un carton ! Deux secondes ! Voilà ! C'est une pince. T'es un pince-là ! C'est Taddo ! T'es un pince-là ! T'en veux encore ! C'est bien, ouais ! Ah, c'est toi ! Ah, c'est ça ! Ah ! Aller de pas m'énerver ! J'en vais pas ! J'en vais pas ! Je compte sur toi. Je t'en mets plein la vie ! Il est fini de pleurer ! J'en vais pas ! Ça me fera ! Tu fais une petite tiède ! J'en veux pas ! J'en veux pas ! Voilà ! Adieu ! Ça va d'être ! Arrêtez ! C'est pas fini ! Allez ! Dormez ! Euh... Oui ! Il faut que je tienne le haut ! Il faut que je tienne le haut ! Ok ! Il dit Cloud ! T'es difficile sur la nourriture, toi ? Non, pas du tout ! On peut pas se le permettre dans l'armée ! Moi, en vérité, il y a plein de trucs que j'aimais pas ! J'aurais pas cru ! Mais ça va beaucoup mieux maintenant ! Au bidonville non plus, on peut pas se permettre d'être difficile ! Est-ce que t'aimes le crabe ? Pas vraiment ! Moi non plus j'aime pas ça ! Allez ! Ensemble ! Heureusement que je suis là ! Je suis en train de bien pousser ! Pas m'attard ! Pas plus ! Je vais t'en manger une bonne dose ! Dégage de l'arbre ! Je vais t'éclater ! Il est temps de faire un carton ! J'envoie tout d'un coup ! Fais tes prières ! J'espère que ça te plaît ! Je te raterai pas ! Allez ! Allez, casse-toi ! Faut en profiter ! Je compte sur toi ! Attends ! Mais t'en mets plein la vie ! Mange-toi ça ! Je crois que tu vas pas t'en tirer ! C'est le moment de se lâcher un peu ! Une bonne chose de faite ! Je me demandais... Comment la nourriture dans l'armée ? Disons qu'au moins, c'était des repas plutôt équilibrés ! Par contre, le loup... Si tu voyais ta tête ! Au fait, Tifa... Maintenant que j'y pense, quand on était petit, on mangeait vraiment comme des rois, tu trouves pas ? Ouais, c'est vrai ! Il y avait des ingrédients de qualité à Nibelheim ! Et nos parents étaient bons cuisiniers ! Ok ! Nélèvement Tifa Tifa Nélèvement Tifa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Grâce à vous, nous allons pouvoir nous muscler en toute sérénité. Euh, dites... Je me trompe peut-être, mais la personne qui a battu mes collègues lors d'un duel de traction... C'est bien vous, n'est-ce pas ? Euh... Hé, la nouvelle ! C'est pas sympa de faire ça. Mais c'est bien ce qui est arrivé, non ? Vous êtes bien, Tifa, par vrai ? Eh bien, moi, c'est en entendant parler de vous que j'ai décidé de rejoindre le mec et Pec. Euh... Bon... Mais je ne suis pas la seule, vous savez. Regardez ! Toutes ces femmes sont aussi là grâce à vous ! Amina, dit vrai. Grâce à toi, Tifa, le nombre de membres féminins a explosé. Je t'en suis reconnaissant. Merci. Et il n'y a pas de quoi. J'ai presque rien fait. Je dois vous dire quelque chose, Tifa. Vous êtes mon idole ! Et donc ? Comment dire ? Je vous en prie, faites un duel d'un dos contre moi ! Euh... Mais... Tu sais, Amina s'est entraînée très dure en te prenant pour modèle. Se mesurer à toi l'aiderait beaucoup à s'améliorer. Que dis-tu de ça ? Si tu réussis à la battre, j'augmenterai la récompense que je te dois. Alors, tu acceptes ? Mesurez-vous à Amina et montrez qui a les muscles les plus puissants lors d'un duel d'abdos. Appuyez sur la touche indiquée au bon moment pour réussir plus d'abdos que votre adversaire. Les indications disparaîtront au cours du duel et vous devrez alors suivre les mouvements du Tifa pour savoir sur quelle touche et quand appuyer. Notez qu'un match nul équivaudra à une défaite. Lorsque l'icône s'entoure de jaune, vous devez appuyer rapidement... Vous devez appuyer plusieurs fois, pardon, sur L2 et R2. La résistance des touches augmente avec le nombre d'abdos, requérant plus de force. Donc c'est avec L2 et R2, du coup, que ça se joue. Ok. Pour avoir une boisson de vitesse. Ok. Je compte sur vous pour ne pas me faire de cadeaux ! Bon, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Ok. 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 Ah non, c'est... Ah oui, d'accord. Et là encore, la force d'en faire plus ! Quel spectacle, mes amis ! C'est tout bonnement musclé, c'est ! Magnifique ! Quelle paîtrice parfaite ! Fais-toi à boire de sacrées tablettes de chocolat ! C'est parfait ! Tout le monde peut pas en faire autant ! Ça a l'air de souffrir ! Pas du tout ! C'est comme si ses atto-chandelles ! À ce niveau, c'est de l'art. Et... Quelle paîtrice parfaite ! Elle a jamais de crainte ou quoi ! Je suis très fier de vous, et là encore la force n'en perd plus ! Oh ! Zut, match est nul. Du coup c'est une défaite. On va réessayer. Parce qu'à un moment je me suis trompé de touche. Mais c'est pas évident hein. C'est parfait. C'est tout bonnement musculatif. Magnifique. Tout le monde ne peut pas en faire autant. Elle doit avoir de cette tablette de chocolat. Oh zut. Non mais c'est ça. C'est qu'à chaque fois, c'est dès que tu te trompes de touche, c'est mort. Quel spectacle les amis. Ça a l'air si simple pour elle. Il y a encore la force n'en perd plus. À ce niveau, c'est vrai. Elle a jamais de crampes ou quoi ? C'est parfait. Ah bah tu peux aller plus vite en fait. Oh tu pouvais aller plus vite. Je savais pas. Oh. J'ai les abdos en feu. Je dois continuer à m'entraîner. Vous êtes vraiment trop balaise, Diva. Tu es forte toi aussi. C'était plutôt serré. Vous savez, vous êtes vraiment mon idole. Celle de tout le monde même. Vous êtes si belle. Et vous ne rechignez pas à faire énormément d'efforts. Quand je vous vois, ça me motive à suivre votre exemple. Tu vas me faire rougir. Pardon. Je te remercie. C'est gentil. Au fait, Diva, si ça vous dérange pas, est-ce que vous accepteriez de devenir mon coach ? Hein ? Moi ? Mais... Sache que ça me ferait très plaisir à moi aussi. Tu pourrais passer nous voir de temps en temps pour lui donner quelques conseils. Si tu es d'accord, bien sûr. C'est à toi de voir. Si c'est ce que tu veux, on peut s'entraîner ensemble. Merci, Diva ! Être coach après tout, ça peut être amusant. Sur ce, voici votre récompense pour avoir abattu ces créatures. Et comme promis, j'y ai même ajouté un petit supplément. Si vous voulez faire un peu d'exercice, revenez ici quand vous voulez. Très bien ! Ça s'est fait impeccable. Maintenant, euh... Maintenant, maintenant, donc il nous reste juste... Celle-là à faire, mais je ne vois pas comment on peut traverser ici. À moins qu'il fasse passer par là. À mon avis, c'est ça. Au pire, par acquis de conscience, je vais quand même vérifier de mon côté, mais je pense que ça doit être ça. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, on ira en route vers le Mont Corel. Et puis, on verra ce qui nous attendra, les amis. En attendant, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore. Faites activer bien les notifications pour ne rien louper sur les prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501